Il pleut des cordes à Martil. La ville côtière est sous l'eau. Les fortes précipitations qui s'abattent depuis trois jours bloquent les quartiers et piègent les habitants dans leurs maisons. Impossible de pointer le nez dehors. Chaque fois qu'il pleut autant, nos maisons sont inondées. J'ai dû vider les pièces de ma maison pour éviter les dégâts de chaque année. Il faut des solutions. Cette situation n'a que trop duré. La vie est paralysée après les pluies. Les élèves et les étudiants ont du mal à aller à l'école et à la faculté. Impossible de se frayer un chemin par le temps qu'il fait. Des pluies, mais pas que. Le vent fort qui souffle depuis deux jours a délogé le sable de la plage qui s'est déversé sur les quartiers. Certaines zones ont été complètement fermées à la circulation. Les autorités locales et provinciales ont mobilisé des moyens humains et logistiques pour intervenir en vue de dégager le sable et rétablir les infrastructures endommagées par la situation météorologique. Une situation qui persistera cet après-midi encore. L'alerte de niveau rouge et de mise. De fortes pluies, parfois orageuses, de 70 à 110 mm sont prévues dans les provinces de Chiffshawin. Fahs-Anjara, Tétouan, Madiak, Fnidak, Driwish et Nador.